là si j'étais tout seul je pourrais heureusement que j'ai mon chien parce que alors les filles je vais filmer aujourd'hui c'est bien voilà les landaises et les landais donc ça c'est un mâle tête noire ça c'est une femelle qui a des cornes tu risques absolument rien là c'est un autre bélier qui arrive à droite au fond là tu vois les cornes un peu plus massives est complètement différente de celui là quand on parle de biodiversité aussi à la biodiversité domestique en mai dernier nous nous sommes rendus sur la presqu'île de fourras pour rencontrer jérôme tropigny un berger maritime qui vit principalement de l'éco pâturage durant tout un après midi nous l'avons suivi au coeur des marais on a même réalisé une petite transhumance l'heure qui suit est partagée en deux temps la première partie est une sorte de visite guidée jalonnée d'histoires passionnantes dans la seconde nous prenons le temps de découvrir jérôme assis au milieu de son troupeau de moutons ouaissants dans l'une de ses prairies apaisantes tu vois ce que j'ai fait aussi sur ce terrain c'est que j'ai planté plein d'arbres fruitiers les noyés je me suis fait aussi un petit jardin protagé que je protège des moutons mais on peut on peut arriver à tout à tout concilier et le tu sais tout à l'heure je te parlais de de mon village d'origine donc en italie s'appelle sambuco ce village donc c'est dans les alpes et le sambu c'est le sureau donc tu vois le lien de de mon village d'origine avec ici c'est ça c'est ça c'est le drapeau du village qui est la croix occitane parce qu'on parle occitan comme en gascogne comme dans le sud ouest mais tu as quand même la croix qui différencie qu'est la vallée italienne dans laquelle on parle occitan et la vallée de l'astora donc j'ai ramené un peu de chez moi l'origine italienne ici et donc là on a un berger alors c'est marrant avec toi c'est qu'on vient pour les moutons et on repart avec un tas d'informations sur la biodiversité sur l'histoire sur les faits qui se passent dans le village tu sais qu'en plus le sambuco fait le sureau il ya une maladie du du mouton quand il quand tu l'envoie sur de la luzerne par exemple ou de l'herbe trop trop verte il météorise il gonfle ça fait des gaz et il peut imploser en fait pour en crever quoi et les vieux quand ça se passait ils avaient toujours un bout de sureau comme ça là qui était parce que là tu sais il ya une mèche à l'intérieur là qu'il ya une peau qui est très souple et c'est facile à creuser et du coup il perçait avec ça et le gaz se sortait par le par le sureau c'était quelque chose qui permettait de de sauver des brebis de météorisation ah ben on va promener les les brebis jusque là bas qui après au moins comme ça je te montre le fond dans mon élevage je fais le choix de choisir des races qui sont menacées des races qui sont des races d'atlantique soit des moutons ouessants soit des moutons landais et à mon sens qu'il faut protéger parce que elles elles ont dans leur dans leur gêne tout ce qu'il faut pour pouvoir vivre dehors toute l'année et pour un métier comme éco pâtureur c'est c'est essentiel je je salue travail des conservatoires donc le conservatoire des races d'aquitaine d'avoir protégé la vraiment la brebis landaise parce qu'elle allait disparaître et aussi le gémeaux donc le groupement des éleveurs de moutons ouessants d'avoir protégé le petit mouton ouessant qui fait 50 cm qu'on va aller voir tout à l'heure et alors lui qui était complètement écarté parce que tout petit peu de viande peu de laine un seul agneau s'intéresse pas dans l'agriculture donc c'est le truc et heureusement il y a des passionnés qui l'ont gardé qui l'ont sauvé parce que il entretenait finalement des des villas des châteaux en bretagne et c'est comme ça qu'on a pu qu'on a pu sauver la race parce qu'il n'y en a plus à ouessant sur l'île de ouessant donc c'est un mouton de pâturage quand même vraiment le mouton d'entretien sur ces terrains on pâture moutons et brebis jérôme est très attaché à restaurer et entretenir la biodiversité l'hiver dernier il a planté des pommiers la blanche durette la clochard ça aussi c'est important de d'avoir des pommes qui ont grandi chez nous qu'ils soient adaptés à chez nous bon et ça les les brebis et moutons laisse tranquille non c'est pour ça que tu as mis des palettes ouais mais là ça suffit pas en fait parce que la brebis elles sont malines tu vois elle met quand même les pattes là et regarde elles ont quand même bouffé quoi les coquines donc en fait ce qu'il faut que je fasse c'est faire vraiment les carrés quoi je voulais essayer de faire l'économie de palette mais non je vais faire des carrés ou histoire que ça élargisse un peu l'accès entre le parce que là aussi là il y a des noisettiers voilà c'est des noisettiers d'origine italienne la petite noisette de chez nous elle n'est pas intéressante alors dis donc mais l'italie est extrêmement présente tu sais nutella c'est important pour nous il faut prendre que le nutella il faut pouvoir montrer autre chose mais alors du coup comment parler de nutella dans les sujets chez les pandarous en vrai on évite et on l'avait pas vu venir mais écoute nutella c'est fait avec ces noisettes là les rouges là et pardon mais ils ont racheté tous les les champs spécifiques à ce noisettier là pour qu'il n'y ait personne qui puisse trouver le goût du nutella parce qu'elle est faite avec cette noisette rouge de piémont bon bah les gens vous avez entendu on coupera on mettra des bips peut-être regarde là et c'est pareil tu as des habitats c'est important quand tu mets des nichoirs d'en mettre plein de différents ça c'est plutôt pour le proglodyte là la boule là tu vois tu vois là comment c'est en face là plein de pédeliers de ronces et tout c'était comme ça depuis le portail comme derrière chez toi quand je suis arrivé c'était comme ça croit ici où on est là et alors là c'est pas les moutons qui font le taf c'est moi qui ai fait le sanglier pendant trois hivers ah ouais il ya un confinement qui sait donc le confinement j'ai dû avancer de deux tiers mais tu vois même ce chêne là que tu vois on le voyait même pas tu as eu des coups de main quand même un peu j'imagine non là c'est un truc tu fais tout seul tu peux pas demander à des gens de venir t'aider ah ouais moi j'étais couché par terre avec des cisailles à couper prunelier par prunelier t'as vu comme c'est dense t'as pas trop de stigmates hein mais pourtant j'ai j'en ai eu des épines dans les mains et j'ai eu l'heureuse surprise de découvrir ce verger quoi ça aussi tu peux rendre hommage aux ancêtres qui ont planté c'est péché là c'est péché c'est prunier et t'as pas une prune qui est pareil tu avances pas trop parce que là tu vois c'est encore gorgé d'eau quoi tu vois l'hiver c'est tout comme ça quoi ah ben on est dans le marais donc tu as des poches d'eau comme ça mais c'est chiant au mois de mai avoir ça c'est pas normal et là aussi tu vois j'ai tétarisé des freines alors ça tu m'expliquais un petit peu hors champ c'est une manière j'ai envie de dire c'est une entre la nourriture de sauvegarde c'est ça c'est dire imagine en 2022 tu vois l'été un été caniculaire qu'on a eu et bien quand tu coupes des branches qui deviennent comme celle ci là grandes t'en coupes 4 5 par par jour tu donnes ça aux moutons ils arrivent en courant quoi ils sont parce que là toute l'herbe est cramée donc ça leur amène du verre et des protéines et et aussi le fait que quand tu le quand tu le laisses mais dix ans après tu as tu as une bûche qui permet de faire du du chauffage quoi donc tu recoupes tous les dix ans et à la fin ça te fait une grosse trogne et je vais t'en montrer un tétard là qu'à peut-être 40 ans et du coup c'est des c'est des endroits pour pour la biodiversité qui sont extraordinaires pour les insectes pour les nichés d'oiseaux pour les nichés de micro mammifères comme des écureuils des des petits mammifères quoi qui nichent dedans des des chouettes aussi peuvent nicher dedans des des chauves-souris parce que ça fait des ça fait des trous donc ça c'est ça c'est extra pour la biodiversité ce cette technique et qui est et qui est pas on la connaît beaucoup dans le moray pas de vin parce que c'est proche de chez nous mais c'est ce qu'on appelle la trogne travailler en trogne et ça tu le retrouves un peu partout en france que là on travaille nous on trogne surtout les les comment dire les frênes mais ça marche aussi sur le peuplier sur l'aulne sur le chêne ça marche sur sur plein d'autres variétés quoi ce que je comprends c'est qu'être berger et on se posera tout à l'heure pour l'interview mais c'est pas que s'occuper des moutons c'est vraiment être partie intégrante du paysage et faire attention à tout quoi quand tu fais le choix d'élever des moutons dans un paysage comme ça tu vois moi c'est pas une parcelle en herbe où tu as l'habitude de voir des vaches quoi c'est ce que je te parlais amener aux moutons toute la ressource fourragère dont ils ont besoin ce matin ils étaient dans la forêt là bas parce qu'ils allaient chercher ce dont ils ont besoin et c'est ça qu'il faut leur il faut pouvoir leur offrir c'est au moins leur offrir des parcelles comme ça ou de temps en temps tu les amène tu vois on est loin du surpâturage pour moi ça c'est et ça pour moi c'est propre et ça fait combien de temps là qu'ils pâturent ici là je les fais tourner assez régulièrement tu vois je les fais je les amène dans des parcelles pendant sur d'autres partiels autour que je t'ai montré tout à l'heure trois quatre jours elles reviennent ici une journée deux journées c'est aussi pour pas trop concentrer les moutons au même endroit parce qu'on il ya le vol aussi qui le vol des moutons humains donc voilà j'aime bien aussi changer comme ça ils savent jamais où sont mes moutons des clôtures tu vois des protections pour éviter que les moutons tombent dans la mare il y accède en fait sur les berges tout simplement avec des vieux des vieux ormes tu sais l'orme a une maladie moi je les comme c'est un bois qui est très dur je m'en sers pour voilà faire mes clôtures et tout ce que je coupe tout le broyer ou pire le brûlé chaque année je les mets je les mets là dedans et ça me fait des véritables clôtures qui chaque année vont permettre d'abriter encore une fois de la microphone terreur d'au-dessus des fois on a le on a un aigle qui vient de Jean Leblanc qui est un aigle tout blanc et qui se nourrit que de reptiles et il est là en ce moment si on a un peu de chance on va le voir et ça c'est beau hein il faut suivre hein quand on est caméraman et interviewer avec toi il faut suivre hein tu vois quand je te dis la biodiversité avec les moutons ça si on avait laissé pousser toutes les graminées elle aurait empêché de pousser de faire pousser cette orchidée c'est le fait qu'il y ait eu un petit peu de pâturage de la lumière donc l'énergie qui tape au sol et ça permet aux orchidées tu vois une orchisse abeille comme ça de ou bourdon je sais pas je vais pas me dire en tout cas on demanderait une validation voilà et t'en as pas qu'une hein t'en as plein d'ailleurs je vais te la faire filmer parce qu'elle est remarquable tu vois le cadre idéal pour moi pour élever des moutons c'est une prairie une forêt et pour quelles raisons ? c'est le bonheur pour le berger c'est surtout le bonheur pour elles quoi elles ont une variété à manger forcément qui est différente t'as peut-être entendu parler de ce qu'on parle des écotones les écotones c'est la limite entre deux états végétatifs donc la forêt et la prairie et entre les deux il se passe tout un tas de trucs hyper riches en biodiversité et notamment les petits sous-bois les parties arbustives et puis toutes les plantes qui poussent juste avant la prairie quoi c'est là où tu es le plus riche et c'est là où potentiellement les brebis peuvent trouver des éléments dont elles ont besoin voilà donc là je vais te faire... Talik viens viens voir là je vais te montrer comment moi si j'arrive sur une prairie là tu as tous les moutons je veux les récupérer Talik viens viens ici là couché couché voilà donc j'ai un chien qui est couché et je vais l'orienter soit à droite soit à gauche donc suivant là tu vois pour moi c'est plus facile qu'il passe là bas parce qu'imagine là il y a des canaux donc j'ai pas envie qu'il les pousse vers les canaux donc je vais l'envoyer pour qu'il passe entre le danger et le troupeau et après ben le ramener à moi et on va partir sur une autre parcelle droite Talik passe derrière donc tu vois son réflexe qui est né lui c'est qu'il fait vraiment tout le grand tour pour pouvoir aller prendre tout le monde il va s'approcher sur un air décisif en disant les filles là c'est fini c'est sérieux vous venez allez passe derrière Talik en active allez va chercher allez allez passe derrière et puis tranquillement les brebis maintenant elles sont habituées elles connaissent voilà et du coup ils me ramènent tout le monde et puis là on peut on peut changer de parcelle donc là la prochaine parcelle elle est où ? elle est il va falloir qu'on suive la route et c'est dans les marais c'est à 300 mètres Cet après midi il semble que les brebis sont un peu récalcitrantes qu'à cela ne tienne au grand mot Jérôme sort le saut de graines là les brebis les plus âgées elles sont de 2020 donc elles ont 4 ans et celle qui n'obéit pas trop c'est les petites dernières là les 2024 que je suis allé chercher qui connaissent pas le chien en fait elles sont pas habituées donc et puis elles sont tout le temps groupées elles n'ont pas encore fait passez derrière Talik allez va chercher tu vas voir ça ça va les faire venir tu vas voir ça ça va les faire venir allez les filles passez derrière Talik va chercher allez passez derrière allez passez derrière soudain sous l'impulsion de Talik le jeune border collie de 17 mois fidèle compagnon de Jérôme le troupeau s'active Non mais c'est rythmé la transhumance hein ? Ah ben après il faut pas s'arrêter parce que je commence et je vais tout recommencer tu vois Bonjour mais t'as un peu le temps pour te promener ? ouais c'est bon faudra me venir pour qu'on m'y retrait du poil ouais je reviens j'arrive tout à l'heure là hein ? je reviens tout à l'heure je les amène et j'arrive c'est très bien parce qu'il m'a appelé on va voir qu'il y a du temps j'ai expliqué pourquoi je m'arrête pas notamment parce que j'ai les petites jeunes là là tu vois ils ont envie que d'une chose c'est d'aller taper dans les euh c'est ce que je te disais hein ? j'adore et passe derrière c'est derrière voilà Jalik recule et et là il faut aller euh j'accélère parce que les petites euh les petites jeunes tu vois elles euh elles connaissent pas encore le trajet donc moi j'ai pas envie qu'il y en ait une qui sorte au dernier moment sur la route ou alors qu'il y en ait une qui se planque ce qui s'est passé hier il y en a une qui est rentrée dans la haie je l'ai pas vue elle était dans les dernières et euh et du coup bah après moi j'ai ramené tout le monde et je me suis aperçu qu'il m'en manque une et je savais pas où il était et les voisins sont sympas et bah après heureusement qu'il y en a un donc j'ai pu savoir où elle était je l'ai retrouvé mais voilà voilà donc là elles ont euh un hectare bien talis viens là elles ont un hectare pour euh pour elles toutes seules avec de la fétuque euh on veux tu en vois là et quand elles sont là dedans tu les vois même pas quoi donc euh c'est presque du gaspillage parce que là j'aurais dû normalement je dois faucher faire du foin avec mais moi j'utilise pas de foin l'hiver donc parce qu'elles sont tout le temps dehors donc euh et tu vois l'hiver ce qui me ce qui te sauve c'est que ça c'est toujours vert donc ça c'est des pruneliers j'en ai plein tout autour des marais et ça c'est une vraie nourriture d'hiver pour les animaux quoi ils mangent quoi justement euh ce troupeau là j'imagine que c'est en fonction des saisons t'es en train de le dire globalement euh ça mange tout si tu regardes non ça mange pas tout euh t'as vu par exemple les orchidées ça y touche pas hein il y a des plantes sur lesquelles ça touche pas mais si tu regardes au sol un mètre carré euh une euh une pâture qui est diverse sur un mètre carré tu dois trouver euh vingt trente variétés différentes là si on fait un mètre carré euh t'as vingt euh vingt trucs différents donc là c'est euh c'est le cas et en plus eh bien t'as toutes les strates arbustives des haies qui sont hyper variées et euh et elles se nourrissent euh aussi bien de feuilles de pruneliers que de feuilles de ronces euh et euh et euh les jeunes freines qui poussent voilà et ça c'est euh c'est hyper important c'est ça qui leur amène euh euh de la richesse dans la nourriture et les besoins euh dont elles peuvent avoir euh euh ce qu'elles recherchent quoi pour leur euh pour leur bien-être quoi et tu disais tout à l'heure que tu avais euh des races landaises et douessants et c'est forcément pas les mêmes paysages pas la même biodiversité mais quand même elles se sont adaptées à à l'alimentation locale d'un de charente marie mais d'un marais en plus ouais bah les landaises euh ouais c'est pour ça qu'elles sont capables de faire deux agneaux parce qu'elles sont dans un environnement euh riche et euh naturellement elles en ont fait deux donc ça a été un peu la découverte même au conservatoire du du razakiten ils avaient pas trop l'habitude de ça ils m'ont dit c'est bien c'est qu'elles ont bien à manger quoi elles sont formes euh c'est vrai que le wessan lui il a il est plus sur des zones euh littorales un peu un peu rase mais euh il est content de trouver ça aussi hein c'est c'est comme nous hein euh soit tu euh soit tu manges des pâtes tous les jours ou alors tu vas aussi au restaurant de temps en temps quoi et elles vont au restaurant de temps en temps un peu souvent d'ailleurs bon et là combien de temps pour finir le plat là qu'il y a derrière pfff là moi ce que ce qui m'intéresse sur cette parcelle c'est que déjà elle est bordée de haies et euh et du coup là on va rentrer dans les premières chaleurs et le fait d'avoir des herbes hautes ça crée de l'ombre donc au sol il fera jamais la température qu'il fait à l'extérieur c'est à dire que mettons s'il fait 40 degrés dehors euh le fait d'avoir créé de l'ombre et bien peut-être qu'au sol t'as que 25 degrés du coup ça dénature pas ton sol et ça c'est euh ça c'est chouette ça va continuer l'herbe elle va continuer à pousser et euh bah c'est une ressource voilà jusqu'à euh cet hiver quoi ça c'est des sauts de complément que j'achète dans les euh je fais des fournisseurs euh au vin où là dedans il y a de la de la pulpe de betterave du sel et euh et aussi des plantes mélangées et là notamment de l'ail et l'ail si tu veux euh je vais te faire sentir il y a que on s'entend que tu vas pouvoir on s'end ici voilà et euh et euh l'ail si tu veux euh ça permet euh naturellement qu'elle transpire comme nous quand on mange de l'ail on transpire et il y a une transpiration qui est forte bah tu peux être sûr que tu auras pas de tic pas de poux et les mouches elles viendront pas se poser sur toi et peut- probablement que les moustiques non plus ah ouais c'est tout bon et donc tu as un bâton de berger en plus c'est le prolongement de mon bras surtout tu vois pour pas que les euh les brebis elles me dépassent quand je euh quand j'avance et pour le chien il suffit que je lui fasse ça c'est il sait qu'il doit partir à droite ça il sait qu'il faut qu'il parte à gauche voilà ça en gros c'est euh l'endroit où il faut pas qu'il aille j'ouvre là j'ouvre ici voilà et déjà quand je dis rien et je fais ça il est en présence des moutons il sait que là il file euh t'as vu la vitesse où il va quoi et t'as vu l'écart qu'il fait c'est pour être sûr d'oublier personne quoi tu vois et faire euh cette prédation là euh de rassembler tout le monde et le troupeau en fait de d'auvins comme ça de moutons il se sent en sécurité en étant groupés et euh alors qu'en prédation c'est un régal quoi quand il se déplace sur ses terres fourrasines entre deux de ses parcelles ou chez ses clients Jérôme privilégie le vélo le vélo cargo évidemment indispensable pour embarquer son matériel et talic donc la direction les Wessans voilà on va euh du coup sur le le nord de fourras là on est pratiquement sur le sud de fourras et on va à la sosée allez je te suis je te suis sur le chemin Jérôme nous propose une halte dans une résidence de vacances où il a placé quelques moutons en écopâturage sa principale activité économique des petits Wessans que le personnel et les vacanciers ont vite adoptés alors les filles alors les filles attention c'est à l'écritier hein je peux te prendre une achatel alors les filles heeeeh c'est bon ça hein hein Clémence bonjour bonjour on est à fourras résidence azureva résidence de vacances totalement dont tu es la directrice c'est ça et derrière nous des moutons des moutons de Jérôme comment ça se fait qu'ils sont là ces moutons comment ça se fait et ben on a discuté avec Jérôme par rapport à lui sa pratique d'écopâturage et nous nos besoins dans une résidence de vacances ici on est tendu sur 8 hectares donc on a beaucoup de verdure et on s'est dit qu'on pouvait faire quelque chose de sympa ensemble on a des petits Wessans qui ont envie de manger de l'herbe toute fraîche et et nous on a beaucoup d'herbes donc ça s'est fait comme ça et Azure Eva est engagée aussi dans la démarche RSE donc c'était important de montrer l'exemple et de se dire que on pouvait aussi faire participer des prestataires comme ça sur notre territoire et dans d'autres mesures on est aussi sur des vacances de plus en plus où les personnes sont en recherche d'expériences de nature et en plus de la tonte faite par les moutons nos vacanciers et surtout nos petits vacanciers sont ravis de rencontrer ces petits Wessans ils n'en ont pas toujours vu selon où ils habitent on a des gens qui viennent de la ville donc c'est super ça fait une pierre de coup alors avant les moutons on entretenait avec les tondeuses alors on essaye maintenant aussi dans une démarche de plus de biodiversité de pas faire des green de golf et moins tondre après c'est sûr que sur 8 hectares les moutons ne peuvent pas s'occuper de tout mais on définit des zones avec Jérôme où on laisse bien pousser on met des panneaux pour expliquer aux gens notre démarche et que c'est des futures zones à pâturer avec des super coupes de cheveux que nos petits Wessons feront pour l'été à nos prairies et voilà et du coup ça évite d'utiliser les tondeuses le rotophile et de laisser aussi la biodiversité on voit de plus en plus de fleurs qui apparaissent de petits insectes parce qu'avant on avait tendance à tailler assez rapidement quand c'était haut pour la tondeuse mais là donc c'est super et vous les avez ad vitam aeternam toute l'année ? alors on va les enlever sur un mois sur juillet-août quand il y a beaucoup beaucoup d'enfants pour pas que ça pose de soucis même avec l'électricité et puis pour pas que quand il y a trop trop de monde que les moutons soient aussi dérangés et après on les reprend à la fin de l'été pour tout ce qui est parti automnale pour finir avant l'hiver la tonte des prairies et ils sont déjà arrivés à partir de février donc ils ont passé une bonne partie de l'année ici et il y a eu beaucoup de naissances on a eu énormément de naissances on en a eu 4 ou 5 petits agneaux qui ont déjà bien grandi le noir c'est un des derniers mais ils sont nés tout petits comme ça au sein d'Azureva et alors comment ça se passe ? ça doit être impressionnant de voir ça la première fois même les voiles après vous êtes accompagné par Jérôme par un vétérinaire ? c'est Jérôme qui vient quand les moutons accouchent un peu seul et donc du coup quand on a vu à des moments qu'il y avait un bébé qui naissait on prévenait Jérôme quand même et puis des fois Jérôme est passé le flair du berger il est arrivé 2 minutes après la naissance d'un des moutons et ça se passe très bien il y en a eu un petit incident avec un mais la maman est là et tout s'est bien passé est-ce que Jérôme tu as une question avant que je pose la dernière terrible dépend d'un rond à poeuvée actuellement qu'est-ce qui a fait vraiment basculer ton choix pour dire oui ? alors moi c'est vraiment vraiment de faire revenir un peu vraiment la nature les animaux dans nos structures ça n'a pas été l'argumentation forcément financière parce qu'on doit quand même tondre un petit peu et faire du rotophile mais c'était vraiment vraiment d'avoir des moutons sur notre structure pouvoir faire partage aux vacanciers qui des fois n'ont peut-être jamais vu de moutons c'était vraiment ça le partage avec nos vacanciers donc finalement on s'est éloigné de l'entretien pour arriver sur quelque chose qu'on n'imaginait pas au départ ? c'est ça totalement on est plus sur de l'animation aussi à la fois et on parlait même avec Jérôme à un moment donné de mettre en place comme des petites transhumances qui pensent à l'intérieur du village ou quand ils changent de terrain emmener les enfants qui emmèneraient les moutons et on pense même des fois là on va faire un atelier tonte début juin et du coup je pense que c'est vraiment des expériences que les gens aiment vivre et souhaitent vivre Sur ces bons mots nous reprenons la route qui nous mène à flanc de littoral sauvage et salin dans une superbe prairie nous y ferons la rencontre de jeunes moutons ouessants et prendrons le temps de nous poser pour comprendre ce qui a poussé Jérôme à devenir berger et sur quelles activités repose son modèle économique Dès qu'on a amené les moutons là ça a été le déclic il m'a dit Jérôme arrête de parler avec ton chien tais-toi ils sont là on parle il voit bien qu'il y a une bonne énergie il faut arrêter d'avoir peur c'est à dire que là c'est une envie de faire quelque chose une action merci 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 merci